Nous allons voir comment manipuler son dépliage UV dans l'image d'Editor. On retrouve exactement les mêmes transformations que dans la vue 3D. On a le G pour le grab, le S pour le scale et le R pour la rotation. On peut contraindre sur les axes X ou Y. On a B pour la sélection rectangulaire, box. Le C pour la sélection circulaire. Et on a A pour tout sélectionner ou pour tout désélectionner. Si on veut par exemple voir où se trouve cette face dans la vue 3D, il suffira d'activer l'outil de synchronisation ici. Et comme ça, il suffira de faire sa sélection dans l'image d'Editor et on le verra directement dans la vue 3D. Et inversement, si on fait sa sélection dans la vue 3D, on verra où elle se trouve dans l'image Editor. On peut changer de mode de sélection ici, par arrête ou par face. Ça marche aussi avec CTRL TAB. Alors, toutes ces parties qui sont déconnectées, ce sont des islands. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées au maillage. Soit elles ont été découpées avec des coutures ou sinon, comme les yeux, elles ne sont pas connectées directement au maillage. On peut les sélectionner, alors il suffit de les survoler simplement et de presser L, comme Link. Ça permet de sélectionner toutes les vertices qui sont liées. On peut aussi se servir de cette sélection, le Island Mode, qui permet simplement, avec un clic droit, de sélectionner toutes les parties différentes. Alors, au niveau de la présentation, on peut appuyer sur N pour avoir les options. Et dans Display, on peut basculer l'affichage sur Dash pointillé, Black ou White. En fonction de la texture qu'on a en dessous. On peut activer le Smooth pour avoir une sorte d'anti-aliasing. Et le Stretch, qui signifie étirement sur les faces. Alors, le bleu signifie qu'on n'a aucun étirement. Et le rouge signale un étirement maximal. Alors, on va voir quelques options pour réajuster ce maillage. On peut utiliser l'outil d'édition proportionnelle. Si on veut augmenter la taille du visage, de la partie avant du visage, avec un Scale. Et on va avoir une meilleure méthode pour ça. On va se servir des punaises. PIN. Donc, P pour punaiser et ALT-P pour enlever les punaises. On va sélectionner ces deux points. On va les punaiser. Et on va activer Live Unwrap. Très important, sinon ça ne marchera pas. Et là, quand on commence le déplacement, on a toutes les autres punaises qui restent en place. Voilà, on va punaiser ces trois-là. Et si on modifie celles-ci, toutes les autres vont rester en place. On va les enlever. Et on va s'en servir notamment pour agrandir le visage. On va sélectionner toute cette partie-là. Celle du bas. Celle-ci. Sauf... Ces trois-là. On va faire P. On va sélectionner celle-ci. Sauf celle qu'on a enlevée. Et on va faire un scale. On va descendre un petit peu le visage. Voilà, comme ça, on a une déformation proportionnelle. On peut se servir d'autres options qui se trouvent dans UVase. On a notamment Minimal Stretch. Pour minimiser l'étirement. Avec Alt V. C'est une fonction qui va constamment avancer. On peut revenir en arrière avec la molette de la souris. Pour voir les déformations. Elle va faire en sorte d'assigner à peu près la même surface, la même zone pour chaque face. Alors ça va nous intéresser, mais pas pour les maillages étroits. On fait échappe pour annuler. Alors on va enlever les yeux. On va sélectionner que celui-là. Avec C, on va désélectionner les yeux, le nez et la bouche. Et on va relancer avec Alt V. Minimal Stretch. On peut ajuster la valeur avec la molette de la souris. Et ensuite, on valide avec le clic gauche. On peut aussi lancer, si on veut, Adverage Island Scale. Pour avoir une meilleure proportion des maillages qui sont indépendants des Island. Et on peut, si on veut, raccorder des parties du maillage. Ici, si on veut raccorder ces deux parties, on les superpose. On les sélectionne. Et on va se servir de Stitch. Un petit peu comme une suture. On appuie sur V. Maintenant, ils vont être ensemble. Donc ça marche qu'avec des vertices qui sont supposés être ensemble. Par exemple, celle-ci, j'essaye de la fusionner avec celle-là, avec V. Ça ne va pas marcher. Parce qu'elle ne correspond pas à cette vertice. On a aussi une autre option, c'est Pack Island. Qui permet, quand on a, par exemple, déplacé... On a un mauvais placement de toutes ces petites Island. On sélectionne tout. Et on fait Pack Island. Il va tout nous réorganiser automatiquement. Alors, on peut se servir aussi, dans cette option, du Sticky Selection Mode. Par défaut, on est réglé sur Shared Location. C'est-à-dire qu'on va déplacer des vertices qui ont des points communs. On peut aussi sélectionner le Shared Vertex. C'est-à-dire que, comme dans le maillage, dans la vue 3D, ces deux vertices sont liés ensemble. Maintenant qu'on a activé ce mode, on va les déplacer simultanément. Comme pour les oreilles. Et ici, si on met sur Disable, on va pouvoir déplacer indépendamment tous les points. Ça va nous permettre de réajuster à notre convenance le maillage. Et pour les refusionner, on a l'option Weld. Qui doit être par là. Voilà ici. Avec W, on sélectionne ces deux-là. On appuie sur W et Weld. Ensuite, il faudra faire attention à re-cocher Shared Location. On les refusionne avec W. Voilà, et maintenant on a un maillage correct. ippe. Sous-titrage FR ?